Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'une des applications web que j'ai récemment développées. En fait, cette application est une application de prévision de chiffre d'affaires ou de quantité de produits dans une pharmacie. Donc, j'ai collecté des données, des données open source, mais des données réelles. C'est des données du système de santé aux États-Unis sur les produits vendus dans les officines de pharmacie. D'accord? Donc, c'est une grande base de données où vous avez des variables comme les quantités prescrites. Donc, la catégorie d'abord du médicament ou bien du produit. D'accord? Ça peut être comme catégorie, par exemple, les paracétamols. Et dans les paracétamols, il y a différents types de paracétamols. Donc, ça, ce sont les produits de la catégorie paracétamols. Donc, vous avez ces deux variables. Vous avez encore une variable chiffre d'affaires. Donc, en anglais, sales revenus. Donc, pour chaque produit, combien on en a prescrit, donc la quantité, et combien ça générait de chiffre d'affaires. Donc, le prix unitaire du médicament ou bien du produit, puisque dans les pharmacies, on ne vend pas que des médicaments. Donc, le prix du produit fois la quantité vendue. Et vous avez aussi une autre variable temporelle, donc l'année et le mois. Donc, c'est une base de données que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, j'ai développé une application qui fait de la prévision, mais de manière automatique. Vous n'avez pas à coder. Vous n'avez rien à coder. Vous utilisez l'application. Et avec cette application, vous pouvez réaliser des modèles de prévision, d'accord? Donc, réaliser des prévisions sur soit la quantité prescrite d'un produit ou soit le chiffre d'affaires de ce produit-là. Petite parenthèse, je tiens à préciser que cette vidéo m'a été inspirée par l'un de mes étudiants que je suivais pour son mémoire. Et aussi pour son projet en attenance, en entreprise. Donc, je le coachais personnellement. Et c'est cet étudiant qui a développé une application pareille pour son entreprise, d'accord? C'était aussi dans un contexte dans le domaine de la santé. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Il a développé son application. Les membres de son entreprise ont bien apprécié. Et aussi dans son école, ils ont bien aimé l'application qu'il a développée. Et cela m'a inspiré, moi-même en tant que formateur et toujours dans l'apprentissage, de me poser et de développer quelque chose pareil. Et je pense que je vais lui montrer à cet étudiant afin qu'il me donne un peu son avis sur moi, mon application que j'ai développée. Donc, si vous aussi, vous êtes étudiant ou bien vous êtes en entreprise et que vous avez des difficultés, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp, RealPro Data Science et me contacter en privé afin que je vous accompagne sur vos projets. Mais je tiens à préciser que mon accompagnement n'est pas gratuit. Ici, ce que je fais sur YouTube, les publications, les vidéos, les formations que je publie sont totalement gratuites. Mais lorsque vous décidez que je vous accompagne personnellement sur vos projets, alors là, vous comprenez que je vais prendre du temps rien que pour vous. Donc, ça ne peut pas être gratuit. Donc, vraiment, si vous êtes sérieux dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, mais qui au fini, je constate que ce ne sont pas des personnes sérieuses, ce ne sont pas des personnes qui veulent vraiment travailler. Moi, j'aimerais vraiment travailler avec des personnes sérieuses qui sont conscientes de ce qu'elles font. Ce n'est pas parce que vous payez de l'argent que vous pouvez vous permettre de rater les séances. Donc, quand moi, je commence un travail, je suis sérieux là-dessus, je dois le terminer avec vous. Mais si je constate à la longue, vous n'êtes pas sérieux, alors je vous retourne vos fonds et je vous laisse tomber. Donc, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement, que ce soit les étudiantes ou les étudiants, les personnes en atténance, les personnes même en entreprise avec un CDI, un CDD, mais qui ne comprennent pas forcément ce qu'elles font en entreprise, ou bien qui ont des problèmes techniques, par exemple, sur Air, Python, Machine Learning, etc. Vous voulez un accompagnement personnalisé sur vos projets précis, alors rejoignez mon groupe WhatsApp Réal Pro Data Science et contactez-moi en privé. Donc, ça, c'était la parenthèse. Je la fais et je reviens à l'application. Donc, l'application, je l'ai appelée Forecaster Web App. Donc, c'est une application web créée, développée avec Air Chani pour réaliser des prévisions de chiffre d'affaires ou bien de quantité de produits dans une officine de santé. Donc, ça peut être une pharmacie, comme vous voulez. Et il y a deux choses. Premièrement, vous devez choisir la métrique, d'accord? Donc, la variable, si vous voulez, prédire. Donc, c'est soit les revenus, donc le chiffre d'affaires, soit la quantité. Par exemple, cliquant sur quantité, vous allez voir que tout est réactif dans l'application. Donc, tout a changé automatiquement. Le premier graphique, ici, montre les cinq premiers produits en termes de quantité dans une catégorie donnée. Par exemple, ici, je viens là, j'ai une liste déroulante. Donc, je peux choisir n'importe quelle catégorie que je veux. Je prends un exemple qui me parle, moi. Je vais prendre la catégorie minociline. Donc, ça doit être des antibiotiques, je pense. Je ne suis pas du domaine pharmaceutique. Donc, je ne comprends pas forcément ces catégories-là. Mais il y a des catégories dedans, comme les paracétamols, qui sont vraiment compréhensibles, etc. Donc, je choisis cette catégorie et ça me trace les courbes, d'accord? Donc, ça me présente l'évolution de la quantité de chaque produit dans cette catégorie. Ok? Et ça prend les cinq meilleurs produits. Donc, en arrière-plan, j'ai dû écrire une fonction pour le faire et écrire du code R, notamment, pour le faire aussi. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une partie de mon code. Ce n'est pas l'objectif de la présente vidéo. C'est juste pour vous présenter l'application. Si j'ai assez de commentaires, je peux peut-être réaliser une vidéo complète pour réaliser de A à Z cette application et vous montrer comment le faire. Et donc, j'ai l'évolution ici de août 2010 à mars 2017. Donc, la dernière date dans les données, c'est mars 2017. Ok? Si je choisis une autre catégorie, par exemple, je choisis aussi, alors je vais être totalement en bas. Je vais vous montrer. Je pense qu'il y a quand même de la catégorie paracétamol. Je ne la retrouve plus. Measurement roté, là. Je vais choisir ça, par exemple. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas que vous voyez deux coupes ici. J'ai dit les cinq meilleurs produits parce qu'il y a parfois des catégories qui n'ont pas cinq produits. D'accord? Il y a seulement deux produits dans cette catégorie. Je vais choisir une dernière. Buprenorphine. Donc, là, j'ai les cinq. Donc, les cinq meilleurs produits en termes de quantité. D'accord? Ici, je peux recliquer sur le chiffre d'affaires pour avoir le graphique des chiffres d'affaires. Donc, regardez le chiffre, en tout cas, le chiffre d'affaires de chacun de ces produits-là. Ça se compte en millions. D'accord? En millions. Donc, ça, c'est le premier graphique déjà qui aide les parties prenantes à prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Ensuite, je viens en bas et là, je rentre maintenant dans la partie modélisation. Et dans la partie modélisation ici, je veux faire des prévisions. Maintenant, il faut que je choisisse d'abord le produit. D'accord? Supposons que je choisis, je prends n'importe lequel. Agrippal, Vax. Donc, c'est le nom de produit. C'est vraiment détaillé. Première chose que je peux faire, je peux choisir de faire la décomposition. D'ailleurs, pas défaut. Il y a la décomposition. Donc, si je décoche, décompose, ça m'affiche seulement la série temporaire originelle. D'accord? Donc, si je coche décomposition, ça me fait la décomposition. Donc, en tendance, saisonnalité et le bruit. Et ici, j'ai le graphique de prévision. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents modèles de prévision de série temporaire que j'ai utilisés. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq au total. Il y a ETS, c'est Exponential Smoothing. D'accord? Tout simplement, le premier. Donc, vous voyez le graphique. Il y a Holt Winters. D'accord? Il y a TBA TS. TBA TS. Il y a aussi Oto Arima. Donc, quand je clique, ça prend le temps de tourner. C'est une grande base de données. Mais bon, avec Airshiny, ça va un peu vite. Et il y a aussi Facebook Prophète. Donc, je peux regarder les résultats de prévision maintenant sous forme de tableau. Donc, Facebook Prophète, à l'intérieur, j'ai fait des prévisions sur les six prochains mois. Donc, je disais tantôt que les données finissaient en mars 2017. Donc, les six prochains mois, ça fait avril 2017, mai 2017, etc. Donc, au niveau de Facebook Prophète, le tableau quand même donne beaucoup de détails. Il reprend toute la série. Et après, à la fin, vous aurez les vraies prévisions que vous voulez. Donc, vous voyez juin 2017, juillet 2017, ou 2017, etc. D'accord? Si je passe sur la page précédente, vous avez, voilà, mars 2017. C'était la fin de la série originelle. Donc, la prévision commence en avril 2017, mai 2017, etc. D'accord? Si je clique, par exemple, sur Oto Arima. Oto Arima, là, j'ai uniquement les prévisions. D'accord? Donc, j'ai février 2017, mars 2017, avril 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017. Donc, c'est selon ce que les parties prenantes veulent. S'ils veulent, par exemple, des prévisions sur un an, vous rentrez dans le code et vous devez écrire le code en conséquence. Donc, c'est une petite application comme ça qui peut vous permettre d'automatiser des tâches en entreprise. Donc, ça, c'était pour des produits en pharmacie. Vous pouvez le faire pour une boutique en ligne, par exemple. En tout cas, pour n'importe quelle entreprise, c'est possible. Et même pour un centre de recherche, par exemple, un laboratoire de recherche, vous pouvez réaliser une telle application. Ça va permettre aux chercheurs de ne pas à chaque fois faire des calculs ou bien tourner du code ou bien faire des calculs à la main pour faire des prévisions. Donc, en de simples clics, ils ont les résultats de prévision, ils ont le tableau. Je pense même que je mettrai des boutons qui permettent de télécharger le tableau des prévisions. Ça sera très intéressant. Donc, ça, c'était le chiffre d'affaires. Si je reclique sur les quantités, vous allez voir, tout va se recalculer automatiquement. Et là, j'ai plutôt les prévisions des quantités. Donc, je peux faire Out to Winter, par exemple, une dernière fois. Et vous avez Forecast for Out to Winter. Donc, voici, chers amis, mon application que j'ai récemment développée. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. ce que vous avez aimé dans l'application, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous pensez que je peux faire pour améliorer cette application. Ça me ferait plaisir et je le ferai. Et si vous êtes nombreux à me le demander en commentaire, je pense que je ferai une vidéo très longue, d'accord, où je vous montrerai de A à Z comment développer ce genre d'application. Mais pour l'instant, pour ceux qui veulent apprendre à développer des applications Airshiny parce que c'est de plus en plus recherchant l'entreprise, vous pourrez regarder ma vidéo. Donc, si vous cliquez là, sur l'application, j'ai mis un lien. Vous pouvez regarder ma vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une vidéo de formation sur Airshiny, d'accord? Donc, je laisse la publicité. Donc, apprendre Airshiny en moins de 3 heures, je pense. Et vous avez aussi mon livre, Développement Web en Data Science avec Airshiny sans HTML, CSS, PHP ni JavaScript. Vous savez, si vous voulez développer ce genre d'application, je vais vous montrer une partie du cours tout de suite. Vous n'avez pas besoin de connaître tous ces langages de l'HTMS, CSS, PHP, JavaScript. Non. Vous avez seulement besoin de connaître Air. Et avec vos connaissances en programmation Air, vous pouvez déjà développer ce genre d'application. Donc, le livre, il est à 40 euros. Vous le commandez. Vous êtes livré chez vous par Amazon. Ce n'est pas moi qui gère ça. Et franchement, c'est un bon livre parce que j'ai de bons retours. Voilà. J'ai quand même plus de 4 étoiles. Donc, ça veut dire que c'est du bon. Je vous invite à l'acheter. Déjà, ça vous permet d'apprendre. Et moi, ça m'appuie à continuer à écrire des livres pour vous. Alors, côté code, je peux vous montrer rapidement. C'est un genre d'application qui se développe en quelques lignes de code. Donc, au total, je vais voir, ça fait, voilà, 279 lignes de code. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Donc, c'est très simple. Franchement, c'est très simple comme application. Si vous connaissez AirShiny, vous pouvez développer rapidement ce genre d'application. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je rappelle, pour ceux qui veulent que je les coach personnellement sur des projets, que ce soit à l'université ou bien que ce soit même en entreprise, ou bien que je les forme de manière personnelle, vous pouvez cliquer sur le lien WhatsApp qui est en description, rejoindre le groupe Réal pour Data Science et me contacter en privé sur mon WhatsApp et on va discuter de votre projet. Mais je veux des personnes sérieuses et je tiens encore à noter que l'accompagnement personnel n'est pas gratuit. Merci, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio